Dans la vidéo précédente, on a vu les grandes lignes de la photosynthèse avec une phase directement dépendante de la lumière et une phase non directement dépendante de la lumière. Cette vidéo va s'intéresser un peu plus dans le détail à ce qui se passe pendant la phase dite claire et comment on obtient comme produit de cette réaction de l'ATP, du NADPH et du dioxygène. Pour commencer, cette réaction s'effectue. On va simplifier en prenant l'organisme modèle d'une plante alors que cette réaction de photosynthèse existe aussi chez les cyanobactéries et les algues. Mais on va simplifier en parlant uniquement des plantes pour l'instant. Si on imagine des cellules de plantes, je représente carré puisque le tissu des plantes est un peu différent de notre tissu donc ce serait un peu faux de représenter les cellules de manière ronde. Voici les cellules de plantes. Chaque cellule porte une dizaine de chloroplastes. Je vais représenter ici des petits chloroplastes en vert et on va zoomer sur ces chloroplastes pour voir comment se passe la photosynthèse. Je zoome sur un chloroplastes ici. Voici un chloroplastes. Il a une membrane Donc voici le chloroplastes et sa membrane Et à l'intérieur de ce chloroplastes, il y a du fluide et on appelle ça le stroma Voici le stroma Dans ce stroma, on observe des petits empilements de replis membranaires Donc je vais en représenter quelques-uns Je vais essayer de m'appliquer Donc des petits empilements comme ça Il y en a qui sont plus longs Et chacun de ces petits éléments C'est également fermé par une membrane Donc chaque petit élément ici s'appelle un thylacoïde Voici un thylacoïde Et un empilement de thylacoïde On appelle ça un granum Un granum Donc si maintenant on zoome sur un thylacoïde Pour s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe au niveau de sa membrane Voici le zoom au niveau de la membrane du thylacoïde Cette membrane est une bicouche lipidique Comme on a vu dans d'autres cellules Et pour les organites Puisque le chloroplaste est un organite de la cellule végétale Comme la mitochondrie et l'organite dans une cellule humaine Donc on a cette bicouche lipidique Que je pourrais représenter ici Mais je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail Mais juste pour rappel ici C'est la bicouche lipidique Et si on admet que de ce côté là On est à l'extérieur du thylacoïde On retrouve le stroma Et à l'intérieur on appelle ça la lumène La lumène c'est à l'intérieur du thylacoïde Ancré dans cette membrane Et bien on retrouve des protéines Des complexes protéiques Avec par exemple ici Le photosystème 2 Que je vais noter PS2 Je vous montrerai en détail la structure plus tard Et c'est au niveau de ce photosystème 2 Que les photons vont venir exciter Donc on a ici la représentation d'un photon Un photon c'est une particule lumineuse Qu'on associe à une onde Et donc le photon vient exciter ici Une molécule de chlorophylle Dont l'électron va arriver à un haut niveau d'énergie Et va être détaché Et va être ensuite transmis De protéines en protéines Comme on l'avait vu C'est la même idée que la chaîne de transport des électrons Lors de la respiration cellulaire Cet électron excité va passer à un haut niveau d'énergie C'est en étant transmis à d'autres protéines intermédiaires Donc on a ici Je ne vais pas rentrer dans le tag Mais ici c'est le cytochrome B6F On a un autre complexe protéine Qui s'appelle le photosystème 1 Et lorsque les électrons à haute énergie Vont être transmis d'intermédiaire en intermédiaire Ça va avoir le même effet qu'au niveau du transport d'électrons A la membrane de la mitochondrie Ici c'est la membrane du tylocoïde A le même effet que les cristallés dans la mitochondrie On va pomper des protons vers la lumine du tylocoïde Chaque échange d'électrons Chaque changement de degré d'énergie d'un électron Va permettre de pomper des protons vers la lumine Et créer ainsi le gradient de protons Et ce gradient de protons va pouvoir être utilisé par l'ATP synthase Donc on a un gradient de protons qui est créé comme ça Qui est donc plus important dans la lumine Par rapport à la concentration dans le stroma Donc ces protons vont avoir envie de retourner vers le stroma Et bien cela va actionner l'ATP synthase Comme on avait pu le voir lors de la respiration cellulaire Et bien cet ATP synthase Ici Je vais la redessiner comme ça On avait vu que donc le passage de protons A travers l'ATP synthase pour passer de l'autre côté de la membrane Et bien actionner cet ATP synthase Permettait une rotation Qui était la force Qui permettait la synthèse d'ATP A partir de ADP Et de phosphate On utilise ici la force de ce gradient de protons Pour pouvoir fabriquer de l'ATP Donc c'est vraiment la même idée que ce qu'on avait Lors de la chaîne respiratoire Cette fois-ci Ça fonctionne grâce à la lumière Et donc on appelle ça La photophosphorylation La photophosphorylation Et photophosphorylation pourquoi ? Et bien parce que photo c'est la lumière Et c'est bien en apportant de la lumière Qu'on crée ce gradient de protons Qui va ensuite être utilisé par l'ATP synthase Pour phosphoryler l'ADP Et fabriquer l'ATP Alors lors de cette phase claire On a vu qu'on avait aussi Production de NADPH Donc d'où vient cette NADPH ? Et bien lors de ce transfert d'électrons De protéines en protéines Et lors de ce qu'on appelle La photophosphorylation non cyclique Donc je rentrerai dans les détails Dans une autre vidéo Mais des photons peuvent également exciter aussi Le photosystème 1 La molécule qui va être l'accepteur final En bout de chaîne Ça va être justement Ce fameux NADP+. Donc on aura ici Un NADP+, Qui va accepter le proton C'est un petit peu chargé ici Mais pour donner du NADPH C'est ici que cet agent réducteur est formé On a également Lors de cette phase claire Production de dioxygène Utilisation de l'eau Pour en dégager le dioxygène Et bien cette réaction C'est de l'oxydation de l'eau Alors l'oxydation de l'eau Pourquoi ? Parce que ici Quand un photon arrive Et excite l'électron Au niveau de la molécule de chlorophylle Cet électron qui part Qui voyage d'une molécule à l'autre Il faut bien le remplacer Parce que le photosystème 2 Il a besoin de continuer à fonctionner Donc il ne peut pas comme ça Se séparer d'électrons Il a besoin de pouvoir Le remplacer cet électron Et bien il va remplacer son électron En arrachant ce présent Sur la molécule d'eau Qu'il y a dans l'environnement Et donc c'est ici Que la molécule d'eau Va être oxydée Va se faire arracher Ces protons en l'occurrence Donc ces électrons Mais sous forme de ces liaisons Avec l'hydrogène Et qui va en ressortir Du dioxygène Ça c'est quelque chose De vraiment atypique Chimiquement L'oxydation L'oxydation de l'eau Si on y pense un petit peu Dans tout ce qu'on a vu auparavant L'atome qui a tiré le plus à lui Les électrons Les liaisons fortes C'était avec l'oxygène Les électrons en général Quand ils sont liés avec l'oxygène Ils sont bien fortement liés Ils n'ont pas du tout tendance A se détacher Donc c'est vraiment Une réaction chimiquement Qui n'est pas du tout automatique C'est le seul endroit Qu'on connait Où on peut observer Quelque chose d'assez fort Pour pouvoir oxyder l'eau Pour pouvoir arracher les électrons A l'atome d'oxygène C'est au niveau de ce photorecepteur 2 Pardon Photosystème Photosystème 2 Là je vais te montrer la structure De ce photosystème 2 Donc Système parce que Voilà c'est un complexe protéique Donc c'est plusieurs protéines Imbriquer les unes avec les autres Pour former Une unité plus grosse De fonctionnement Avec une fonction plus complexe On retrouve ici Les pigments Donc la chlorophylle A Qui peut être excitée Mais pas seulement Il y a d'autres pigments Comme le carotène Ou d'autres espèces de chlorophylle Qui peuvent également Être excitée par un photon Et c'est également Dans ce photosystème 2 Qu'on trouve donc Ce site d'oxydation de l'eau Donc il y a vraiment Une fonction enzymatique Qui est dédiée Puisque ce n'est pas du tout Quelque chose d'automatique On a ce site ici Où l'atome d'oxygène Va se voir arracher Ses liaisons Avec ses atomes d'hydrogène Donc voilà En résumé Ce qui se passe Pendant cette phase claire Est très similaire A ce qu'on avait vu Pendant la chaîne de respiration L'énergie de départ ici Ce sont les photons Ce sont les particules de lumière Qui vont exciter La chlorophylle Au niveau du photosystème 2 La chlorophylle Ou d'autres pigments Au niveau du photosystème 2 Vont voir leurs électrons Exciter à un plus haut niveau d'énergie Et vont être transmis Pour pouvoir redescendre Un niveau d'énergie Et chaque fois Que ces électrons Redescendent un niveau d'énergie Et bien un pompage De protons A l'intérieur du tiglacoïde Pour créer un gradient Qui lui va permettre D'activer Cette ATP synthase Et va pouvoir Permettre La phosphorylation La production Ici d'ATP Et lors du fonctionnement De cette chaîne Ici Et bien on va avoir besoin D'un accepteur final De protons Et ce relais joué Par le NADP+, Qui du coup De devient NADPH Et pour pouvoir rendre possible Cette excitation Et ce transfert d'électrons Et bien une source d'électrons Sera cette oxydation de l'eau Et la production de dioxygène Donc voilà C'est toujours cette même idée Un clé D'oxydoréduction De changement d'état d'énergie Des électrons D'échange de molécules d'hydrogène De liaison avec des molécules d'hydrogène Pour créer un gradient de protons Qui est ensuite utilisé Par l'ATP synthase Donc là j'insiste vraiment Sur la compréhension Des mécanismes Vraiment dans leur globalité Et on va pouvoir rentrer Plus dans le détail Sur qu'est-ce que ça veut dire Justement cette excitation Des pigments De la chlorophylle Qu'est-ce que ça veut dire Ce transport d'électrons